Ça fait 4,16625%. C'est marrant parce que d'ailleurs, si t'avais dit le tiers de la moitié du quart, là ça aurait fait 3,75375%. Et curieusement, si t'avais dit la moitié du quart du tiers, là tu es retombé sur 4,16625%. Alors en revanche, si t'avais dit la moitié du tiers du quart, là tu es retombé encore sur 3,75375%. Comme quoi... Comme quoi quoi ? Alors, la moitié du tiers du quart de quelque chose, de x. Combien ça fait ? Un pourcentage. Est-ce que José a raison ? Calculez. Et on va voir. 1,5 fois 1,3 fois 1,4 égale 1 sur 24. On va diviser 1 par 24 pour trouver le pourcentage en question. 24 en 1,0 fois. En 10, encore 0 fois. En 100, 4 fois. 4 fois 24, 96. Il reste 4. Il reste 4. Je la laisse au 0. 24 en 40, une fois. Une fois 24. Il reste 16. 0. 6 fois. 6 fois 4, 24. 4 et 2. 6 fois 2, 2. 12. Plus 2, 14. Plus 2, 14. Il reste 16. De nouveau 0. Et rebolote. Donc, le résultat, c'est ça. Bien sûr, ce nombre s'écrit aussi. 4,16666 pour cent. Je rappelle que ça, c'est égal à 4,16666, etc. Divisé par cent. La vigue se déplace de deux crans. Et cette équiture, c'est rien d'autre que ça. 4,16666, etc. pour cent. Autrement dit, 4,16666 et des poussières. Alors, est-ce que José a raison ou pas ? Je vous laisse décider.